Bonjour c'est Joël Bernard de moncoachedegolf.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au mental dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui est revenue assez souvent sur la concentration et qui me demande comment faire pour garder sa concentration jusqu'au bout parce que souvent vers le 15, vers le 16 j'arrive plus à me concentrer et souvent je m'effondre à la fin de la partie Alors il faut savoir que c'est un problème courant on m'a aussi demandé si c'était une raison physique ou mentale ça peut être les deux, d'accord donc si vous n'êtes pas en bonne condition physique il se peut qu'au bout de... on marche quand même entre 8 et 10 km pendant un parcours il suffit que ce soit un petit peu vallonné pour qu'effectivement on puisse être fatigué donc ça c'est une raison mais dans la grande majorité des cas j'ai remarqué qu'on est plutôt fatigué mentalement que physiquement vous avez dû le remarquer également que les jours où vous jouez super bien quand vous rentrez au club box vous êtes plutôt en forme et plutôt pas très fatigué les jours où c'était la galère vous n'avez pas bien joué vous avez dû vous battre pour accrocher des parts ou les bogués on est complètement crevé on rentre chez soi on est épuisé effectivement après il y a des jours qui sont plus durs que d'autres les jours où il y a du vent, de la pluie etc mais c'est plutôt une fatigue nerveuse qu'une fatigue physique dans la grande majorité des cas et pour vous éviter justement d'être épuisé de ne pas réussir à rester concentré puisque la concentration c'est le principe d'une batterie vous avez un laps de temps dans lequel vous pouvez rester concentré on n'a pas tous la même batterie certains ont une batterie plus grosse que d'autres et ça on peut avec l'entraînement effectivement l'améliorer mais en tout cas ce que je vais vous partager aujourd'hui avec vous c'est pour éviter de trop consommer en fait à batterie égale on va essayer de faire en sorte de moins consommer d'énergie et ce qui consomme le plus d'énergie sur un parcours que ce soit sur un parcours de golf ou même dans la vie c'est se focaliser sur des pensées sur lesquelles on n'a aucune influence c'est une perte de temps et une perte d'énergie je vous donne un exemple c'est assez classique chez les golfeurs d'entendre il pleut aujourd'hui j'arrive jamais à bien jouer en compétition quand il pleut je suis nul ou alors il y a du vent je ne sais pas jouer quand il y a du vent ou alors les greens sont pourris ou alors se plaindre d'un mauvais kick je suis tombé je suis tombé en très green au lieu de rebondir tout droit elle est au drapeau elle a kické à droite je suis dans le bunker injouable ou alors se plaindre de comment dire du gelant ça n'avance pas je n'arrive pas à me concentrer bref vous voyez focaliser en fait et râler et perdre de l'énergie sur des pensées ou sur des même des faits mais des choses sur lesquelles on n'a aucune influence moi ce que je vous propose de faire au lieu de au lieu de de vous plaindre sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas pas du tout d'influence focaliser votre votre attention sur quelque chose sur lequel vous avez vraiment de l'influence par exemple moi je vous donne un exemple quand il fait vraiment en compétition il y a du vent de la pluie etc les conditions seront très difficiles tout le monde a un bonnet tenue de pluie etc la chose que je me dis moi c'est ok il y a déjà à peu près 60-70% du champ des joueurs qui vont lâcher avant la fin ça veut dire que je me bats plus que contre 30% du champ donc ça va être déjà beaucoup plus facile que sur une journée normale donc maintenant je vais profiter de ce mauvais temps pour donner le meilleur de moi-même rester concentré rester calme malgré on va dire la difficulté du jeu comment ça s'appelle les réactions de balle qui vont être difficiles à appréhender parce qu'il va y avoir des bourrasses qu'il va y avoir des rafales etc donc ça va être difficile on va dire d'anticiper le comportement de la balle etc mais je l'anticipe je le prends en considération et je fais en sorte de donner le meilleur de moi-même et d'accepter ce qui va se passer quoi qu'il arrive déjà je sais que je vais battre 70% du champ avant de commencer donc voilà ma recommandation c'est éviter de perdre de l'énergie sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucune influence et dans votre langage interne quand vous êtes pendant votre partie focalisez-vous que sur les choses positives si possible ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes mais positives et sur lesquelles vous pouvez vraiment avoir une action donc voilà si vous voulez aller beaucoup plus loin et je sais que vous êtes nombreux vous êtes plus de 450 au moment où je tourne cette vidéo avoir laissé des vidéos des commentaires sur la vidéo précédente donc si vous voulez aller beaucoup plus loin j'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous donne ma méthode en 6 étapes pour vraiment appréhender le mental de façon complète et ultra ultra ciblée c'est tout ce que j'ai pu apprendre sur le mental ces 20 dernières années que j'ai regroupé que j'ai condensé et que je vous propose de découvrir juste en dessous et profitez-en il y a une surprise à la fin qui est limitée donc allez voir ça tout de suite vous allez apprendre plein de choses à bientôt à bientôt